... Bonjour à tous, bien-aimés, bienvenue sur VITV pour l'émission Expérience Surnaturelle. C'est encore une grande joie pour moi de vous retrouver aujourd'hui pour le sujet très très important du Saint-Esprit. On va répondre à la question, quelles sont les étapes pour entrer en relation avec le Saint-Esprit? Et comment de façon concrète fait-on pour aborder ce Saint-Esprit? Alors aujourd'hui on va étudier un préalable, parce que c'est de ce préalable en fait que dépendent toutes les autres étapes. Alors avoir une relation avec le Saint-Esprit passe par commencer par réaliser qu'il s'agit de l'esprit d'un Dieu qui est une sommité. Qu'il s'agit d'un Dieu qui est au-dessus de la Reine d'Angleterre. Qu'il s'agit d'un Dieu qui est au-dessus du Président des Etats-Unis. Qu'il s'agit de la personnalité la plus haute de tout l'univers, du chef du royaume le plus puissant au monde. Tu dois donc réaliser et prendre conscience, bien aimé, de ce que quand on parle de l'esprit de Dieu, il s'agit véritablement d'une sommité. Et la deuxième chose dont tu dois avoir conscience, mon bien aimé, c'est que cette sommité, cette plus haute personnalité au monde, vit en toi. Et quand tu le réalises, mon bien aimé, tu ne fais plus n'importe quoi, tu ne parles plus n'importe comment, tu ne t'habilles plus n'importe comment, tu changes complètement d'attitude. Une fois que ce déclic, de saisir l'immensité de sa gloire, l'immensité de sa beauté, l'immensité de son amour, l'immensité de sa fidélité. Mais surtout, qu'il s'agit de la personnalité la plus haute qui soit, bien de la personnalité, que ce Dieu grand, que cette sommité vit en toi, qu'il est avec toi. Ça change toute la donne. Et quand je militais sur ce sujet, le Seigneur m'a donné l'exemple de, vous savez, les princes dans les familles royales, prenant l'exemple du prince Harry en Angleterre. J'imagine qu'il ne se comporte pas n'importe comment. J'imagine qu'il fait attention à tout ce qu'il dit. J'imagine qu'il fait attention à sa façon de s'habiller. J'imagine qu'il n'est pas rendu d'insécurité. Il manifeste des attitudes distinguées. Il est conscient de la puissance du royaume auquel il appartient. Le Seigneur m'a fait comprendre qu'il en est de même pour tout enfant de Dieu qui réalise que le Dieu très haut est avec lui et en lui. Donc, bien aimé, tu dois absolument prendre conscience de ce que tu appartiens au royaume le plus puissant de tout l'univers. Tu dois prendre conscience que le roi le plus puissant de l'univers habite en toi. Il est avec toi. L'esprit de celui qui est au-dessus de la reine d'Angleterre. L'esprit de celui qui est au-dessus du président des États-Unis habite en toi. Donc, bien aimé, la prise de conscience de qui est ce Saint-Esprit que nous voulons dans notre vie est véritablement le préalable. Et tu sauras que cette prise de conscience qui est, comme je l'ai dit, le préalable pour pouvoir commencer une relation avec le Saint-Esprit, tu sauras donc que cette prise de conscience a eu lieu quand tu vas commencer à manifester un autre comportement, quand tu vas commencer à te voir autrement, à te comporter autrement, à parler autrement, quand tu vas te rendre compte à un moment donné que ton estime de soi se sera améliorée et que tes sentiments, d'une manière générale, auront été changés. Quand tu vas observer plus de décence, plus de dignité dans tes attitudes, dans ton comportement, tu comprendras, ce sera pour toi le signe que ce déclic se sera produit. Parce que bien aimé, personne ne peut marcher dans la ferme assurance, dans la ferme conscience de transporter un Dieu élevé, un Dieu saint, un Dieu qui est une haute personnalité sans qu'il y ait un changement qui s'en suive. Rien que de savoir que tu transportes ce Saint-Esprit à l'intérieur de toi, avec le nouveau regard que tu auras sur lui, va tout changer dans tes attitudes et dans ta façon de te comporter, et même dans la façon que tu vas aborder Dieu, dans la révérence que tu auras avec lui. C'est une série de changements qui va également créer une autre disposition, ou si tu veux, une autre, une attitude différente de Dieu vis-à-vis de toi. Donc bien aimé, commencer sa relation avec le Saint-Esprit passe donc par une prise de conscience, ou si tu veux, par une acceptation de son degré de grandeur et le changement d'attitude qui suit. C'est-à-dire la révérence que tu vas désormais manifester à la suite de ce déclic qui se sera produit. Maintenant on va voir comment est-ce qu'il faut faire pour conserver cette foi. C'est une chose que tu reçoives, la révélation de cette vérité selon laquelle ce Dieu que tu pries est la personnalité la plus haute de l'univers, et c'est autre chose de pouvoir marcher en permanence dans cette foi. Parce que très souvent malheureusement nous perdons de vue, et même moi qui vous parle, qui vous exhorte sur ce sujet, il m'arrive de perdre de vue le niveau de puissance de notre Dieu. C'est des moments où parfois à cause de la distraction, on perd un peu de vue, on oublie, on perd la conscience de ce que représente notre Dieu. Et dans ces temps-là, c'est un petit peu dangereux, parce que la foi en Dieu, en tout ce qu'il représente, est un peu comme notre bouclier. Et c'est également une condition pour que Dieu puisse se manifester à ses enfants selon ses prévisions. Donc pouvoir continuer à marcher dans la foi de ce grand Dieu que tu pries, passe par une série d'habitudes. Et l'une des habitudes, par exemple, c'est de changer la façon que tu as d'aborder le Seigneur dans la prière, dans tes moments de prière personnelles, par exemple. Comme avant de prier, par exemple, il faut toujours marquer un temps de pause pour te souvenir de combien il est grand. Et c'est pour ça qu'on adore. En passant, le fait d'adorer dans la prière, de commencer la prière en adorant, nous permet de nous reconnecter avec la réalité de la grandeur de Dieu. C'est pour ça qu'en général, je recommande de choisir, si on veut adorer avec des cantiques, avec un CD par exemple, je recommande de choisir les musiques qui rappellent la grandeur de Dieu. Les musiques qui rappellent sa majesté, sa magnificence. Qui nous rappellent que ce Dieu qu'on se prépare à prier, ce Dieu qu'on se prépare à adorer, c'est une majesté qui est assise sur son trône élevé. Donc l'un des moyens de conserver cette foi, parce que c'est très important de la conserver, après avoir regardé cette vidéo, il est fort probable que tu oublies tout ce que je t'ai dit. Malheureusement, c'est ce qui se passe la plupart du temps. Donc l'un des moyens de conserver cette foi, c'est vraiment de la cultiver. Quand tu pries, commence toujours par te souvenir de sa grandeur, avant toute chose. Très souvent en passant, souvent on aborde Dieu dans la prière de façon ordinaire, parce que c'est simplement qu'on a perdu de vue sa grandeur. Donc c'est très important quand on prie, par exemple, de marquer une pause, de marquer un stop et de se souvenir de combien il est grand en fait. Parce que comme je l'ai déjà dit plusieurs fois sur VTV, c'est très important quand tu abordes le Seigneur, d'avoir cette conscience de qui tu es en train d'aborder, de qui est-ce que tu es en train de vouloir prier en fait. Parce que Dieu exige que celui qui s'approche de lui le fasse avec foi. Quand tu t'approches de Dieu, il faut que tu aies foi, pas seulement dans ce qu'il va te donner, ce que tu lui demandes, mais commence déjà par avoir foi, qu'il s'agit du Tout-Puissant. Fais-le avec révérence. C'est une façon d'entretenir cette image de la grandeur de ce Dieu dont nous voulons entrer en relation avec son Saint-Esprit. Également pour ceux qui fréquentent une église, quand tu vas au culte, quand tu vas à l'église, quand tu entres dans la présence du Seigneur, toujours il faut te souvenir que là, je vais rentrer dans la présence du Très-Haut. Je vais rentrer dans la présence de Sa Majesté, le Roi des Rois. Je vais rentrer dans la présence de Sa Majesté, le Seigneur des Seigneurs. C'est très important d'avoir ça à l'esprit. Le texte mon bien-aimé, les fois où tu es rentré dans l'église comme ça, où tu as commencé à adorer, et cette fois, quand tu vas rentrer dans l'église, tu vas commencer par visualiser ce grand Dieu, ce Dieu glorieux, majestueux. Tu vas commencer par apprécier le privilège que tu as de pouvoir l'aborder. À chaque fois que tu vas le faire, tu vas te rendre compte que ton adoration sera différente, ton culte sera différent. Parce que c'est une attitude de foi qui, comme je le dis toujours, crée quelque chose, crée une connexion et amène Dieu à se manifester, à manifester sa présence. Et c'est ce qu'on appelle justement l'adoration en esprit et en vérité. C'est une adoration qui est véritablement conforme à ce que Dieu attend. Il y a quelques jours de cela, par exemple, quand j'ai voulu commencer ma prière par des actions de grâce, comme d'habitude, en le remerciant, et puis j'ai entendu une petite foi, qui était certainement la voix du Saint-Esprit, qui m'a encouragée à commencer à le contempler. Donc c'est ce que j'ai fait. Donc je suis restée dans le silence pendant un certain temps. J'ai commencé à le contempler, à le revoir grand comme il est, magnifique, glorieux, assis sur son trône élevé. Et quand j'ai fait ça, il y a eu un changement dans ma façon, dans mon attitude, parce que j'étais fatiguée. Donc il y a eu un changement dans mon attitude. Même la position que j'avais a changé. J'ai modifié la position que j'avais dans la prière. J'ai changé de posture et puis ce qui s'est passé par la suite, il était quelque chose de vraiment très agréable. J'ai commencé à couler dans sa présence. Et je ne suis pas sûre que ça aurait été le même résultat si j'avais enchaîné ma prière, en commençant par des actions de grâce. Parce qu'en général, je commence par remercier Dieu quand je prie. Donc c'est très important, l'une des façons de cultiver la foi dans la grandeur de ce Dieu dont nous voulons rentrer en contact avec son Saint-Esprit. C'est véritablement, toutes les fois, faire l'effort de se souvenir à qui on a affaire. Faire l'effort de se souvenir combien ce Dieu est grand. Et n'oublie pas bien évidemment que conformément à ce qu'il dit dans sa parole, il est toujours avec toi. On va le lire dans Esaïe chapitre 43 verset 2. On va également le lire dans Josué chapitre 1 verset 5. « Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Josué chapitre 1 verset 5. Donc bien aimé, toutes les fois que tu peux, souviens-toi de son niveau de grandeur. Alors bien aimé, la troisième chose, c'est de savoir que Dieu t'aime et que tu es extrêmement précieux pour lui. Bien aimé, je voudrais te dire aujourd'hui, si tu ne le sais pas, que tu as beaucoup de valeur aux yeux de notre Seigneur. Je voudrais te dire, mon frère ou ma soeur, que Dieu se soucie de toi comme personne sur cette terre. Il n'y a personne sur cette terre qui t'aime comme notre Dieu. Donc c'est très important que tu sois conscient que cet esprit de Dieu qui est en toi est très soucieux, de te voir heureux, de te voir en paix, de te voir apaisé, de te voir être ce que Dieu veut que tu sois dans la vie. Il n'y a personne sur cette terre, ni ton père, ni ta mère, ni ton meilleur ami, ni ton époux, ni tes enfants. Il n'y a personne qui t'aime comme lui. Il n'y a personne qui se préoccupe de ta vie, de ta destinée, de ton devenir comme lui. C'est très important que tu le crois et que tu saches qu'il est donc digne de ta confiance, qu'il est digne que tu lui abandonnes toute chose. Vous savez souvent on s'abandonne à nos amis, on fait confiance à nos amis, on place tous nos espoirs dans nos amis, dans notre famille, dans je ne sais pas qui d'autre, dans notre pasteur. Mais la personne en qui tu devrais mettre ta confiance, c'est le Saint-Esprit de Dieu. Parce que personne ne se soucie de toi comme lui, comme je l'ai dit. Et également, personne ne peut te diriger, t'inspirer comme lui. Il s'agit de l'Esprit de Dieu en bien-aimé. Donc arrêtons de donner notre confiance aux hommes qui sont très souvent injustes, infidèles, décevants. Mais mettons notre confiance en l'Esprit de Dieu, qui est juste et fidèle et qui ne nous décevra jamais. Donc bien-aimé tu le sais, ce Saint-Esprit avec lequel tu veux entrer en relation, c'est l'Esprit de la plus haute personnalité qui soit. Et cette haute personnalité vit en toi, par ce Saint-Esprit justement. Tu appartiens donc d'être conscient que c'est Saint-Esprit vit en toi, qu'il t'aime comme personne sur la terre et que tu dois lui. Tu dois croire, tu dois accepter cette réalité par la foi et lui donner toute ta confiance et t'abandonner à lui. Donc je vais m'arrêter là bien-aimé. Et je te dis à très bientôt sur BTV. Au revoir. Sous-titrage ST' 501